Bon, bienvenue M. Saint-Pierre. Merci de te prêter au jeu encore une fois pour la huitième année consécutive. Bien, merci à vous. C'est une super belle chose. Jusqu'à temps que je meurs, moi je suis down pour le faire. Pas de trouble avec ça. Écoute, t'es enregistré en ce moment. Je pense qu'on enregistrait Zoom justement pour les parents. Fait que là, c'est sur tape. Parfait. On va passer à chaque année. C'est parti. Merci. Parfait. Bonjour tout le monde officiellement. Donc, bienvenue à cette remise de bourse virtuelle ou si vous préférez, on peut l'appeler aussi comme une discussion à la bonne franquette après laquelle vous repartirez avec un chèque bien mérité pour se le dire. Alors, je me présente. Je m'appelle Annie Pelletier. Je suis une ancienne bourseure de la Fondation. Alors, j'ai déjà été assise à votre place. Donc, il y a plusieurs années. Il y a 25 ans en fait, en 1995. Et là, je travaille à la Fondation. C'est ma 16e année. Je suis directrice des communications et des partenariats à la Fondation. Il me fait bien plaisir d'animer ce Zoom-là aujourd'hui. Tantôt, Patricia Demers s'est présentée. Donc, c'est notre patronne, directrice générale. C'est aussi une ancienne boursière de la Fondation alors qu'elle était une joueuse en or, en basketball, avec Concordia et aussi chez les pros en Europe. Alors, bienvenue à Patricia. Je voulais souhaiter la bienvenue à Élise Bourbonnet, notre adjointe exécutive aux communications, qui est à la droite en… Je ne sais pas si on a tous la même… Non, on a… Non, OK. Donc, pour moi, elle est à droite. Sophie Brassard, qui est notre conseillère d'orientation responsable de tous les services aux étudiants, étudiantes athlètes. Et Marie-Josée Lapointe, notre coordonnatrice aux inférations. Bonjour, ton nom. Et qui a sûrement communiqué avec vous par courriel. Alors, voilà. Du côté de la Fondation Georges-Saint-Pierre, bien, je souhaite la bienvenue à Philippe Lepage. On vous l'a présenté un peu plus tôt, donc, qui est l'agent de Georges et qui est aussi associé chez LB3 eSport, l'agence de management sportif. C'est bien ça? Agence de management sportif. Et puis, bien, bienvenue, évidemment, à Georges-Saint-Pierre. Première question, Georges, comment ça va? Ça va très bien. Ça va encore mieux, d'autant plus que je sais que… Parce que normalement, tu me fais faire comme une démonstration. Aujourd'hui, je sais que je ne vais pas me faire faire mal. Je ne vais pas me faire lancer. Je ne vais pas me faire projeter par terre. Donc, ça va encore mieux pour ça. On pensait que c'était l'étape que tu aimais le plus, disons, t'as-tu raillé, je vois la bataille, là, tu sais. Ah, bien, à chaque année, je deviens de plus en plus vieux, puis ça me rend de plus en plus nerveux, cette partie-là. Puis, à chaque année, je pense que tu as un petit peu plus de temps à t'en remettre. T'es raqué, comme t'es combaturé, une couple de jours de plus à chaque année, c'est ça? Exactement. Je suis tout le temps créé de ça. Je me disais, ah, les jeunes, ils vont vouloir essayer d'en mettre trop, fait que je vais finir par me faire mal. Mais là, cette année, c'est à distance, fait que je n'ai rien à craindre. Cette année, t'es correct. Comment tu vis le confinement? Ça va super bien. Les bons côtés puis les moins bons côtés. Qu'est-ce que tu trouves le plus tough? Puis, qu'est-ce que t'aimes, finalement, de cette période-là qui nous a tous un peu ralentis? Bien, ce que j'aime, c'est que ça nous fait réaliser qu'il ne faut pas prendre certaines choses pour acquis. Puis, ça nous rapproche de notre famille. Ça peut renforcer certains liens qu'on a avec la famille. Puis, d'un autre, ce que je n'aime pas, c'est que moi, je ne peux pas me plaindre. Ma situation est bien. Mais ce que je n'aime pas, c'est que ça me brise le cœur d'avoir beaucoup de mes amis qui ont des entreprises qui ont fait faillite, des gyms et tout ça. Ça, c'est très malheureux. C'est ce que j'aime le moins du confinement. À quoi ressemble une journée type en ce moment pour toi? Tu te lèves à quelle heure? Parce que là, tu es un retraité. On en a parlé. Ça fait quelques années déjà que tu es en transition. La transition est pas mal amorcée. Tu as plein de projets. À quoi peut ressembler une journée type? Les types en ce moment pour toi? Les journées sont toutes différentes. Je vais te dire aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé. J'ai sauté dans mon bain de glace dehors. Tu te lèves-tu comme à 4-5 heures du matin ou tu fais la grâce à ce matin? Non, je m'élève quand je m'élève. Aujourd'hui, je me suis réveillé, il était comme 8 heures. J'ai sauté dans mon bain de glace. J'avais des appels à faire, des trucs de business à distance avec des gens à l'international qui sont en Europe. Un peu comme je fais avec vous aujourd'hui. J'avais des meetings. J'ai fait mon bain de glace. Après ça, ça m'a bien réveillé. J'ai fait mes meetings. En même temps que je vous parle, je prends un bon petit café, un mocha de chino que je me suis fait. J'ai essayé une nouvelle recette. J'ai mis du lait de chocolat. C'est pas mal bon. Je vous parle. Je fais ça avec vous aujourd'hui. Après, je m'en vais courir dehors. Je m'en vais m'entraîner. Après ça, je vais revenir. Je vais manger. Probablement, je vais essayer de me raser la tête parce que ça commence à être long. Ça va être ça ma journée. Après ça, je vais improviser. Je ne sais pas ça va être quoi la suite des choses. Est-ce que tu t'entraînes pour Khabib? Je m'entraîne pour garder la forme, pour ralentir mon vieillissement. OK. Dis-moi, le 19 mai prochain, ça va être une date importante. Importante, pourquoi? Parce que tu es né en 1981, si je ne me trompe pas. Puis, on est en 2021. Il y a comme une transition qui va s'opérer là. Comment tu vois ça? Ça me fait peur. C'est un chiffre qui fait peur, le 40. Mais 40, c'est la sagesse. Mes connaissances ont augmenté. Ma sagesse a augmenté. Même si peut-être mon athlétisme commence à descendre. Donc, ça me fait peur. J'aimerais ça toujours rester au top. Malheureusement, c'est un chemin que tout le monde doit prendre. Le temps, il n'y a personne qui échappe. C'est ça, malheureusement. On a quand même ce pouvoir-là entre les mains de rester en forme ou non avec les saines habitudes de vie. Que tu promouves dans ta fondation, notamment. Bon, on va passer du côté des grandes vedettes, Georges, de la matinée, de ce midi. Donc, ce sont nos sept boursiers que tu parraines, que la fondation Georges Saint-Pierre parraine. Donc, ils vont se partager 14 000 $ en bourse ce matin. C'est toutes des bourses de 2 000 $. Alors, bienvenue à nos sept lauréats. Alors, on a préparé, Élise et moi, nous avons préparé une présentation PowerPoint pour mettre les boursiers et boursières en vedette. Donc, la fondation existe depuis 36 ans cette année. Et à la fin de l'année, on va avoir remis 1,5 million de dollars en bourses individuelles à plus de 525 étudiants, étudiantes, athlètes de partout au Québec. Âgées principalement entre les plus jeunes, peut-être 10, 11, 12 ans et début trentaine. Donc, il faut absolument poursuivre des études pour être boursier de la fondation, boursière de la fondation. Et la fondation offre des services. Alors, peu importe d'où tu viens, la fondation veut vraiment savoir où tu veux aller, veut pouvoir t'aider à savoir où tu veux aller. Et où tu veux aller dans ton après-carrière sportive, eh bien, ça se prépare maintenant. Alors, on va regarder la vidéo qui se met. Tu reçois une bourse de la fondation de l'athlète d'excellence du Québec car tu réalises des exploits hors du commun, que ce soit dans ton sport, sur les bancs d'école, mais aussi dans la vie en général. La FAEQ t'offre ce soutien financier pour ce que tu fais, mais aussi pour qui tu es. La fondation, c'est surtout toute une équipe dévouée qui est là pour te guider, t'accompagner, t'écouter dans n'importe quelle situation de la vie. L'équipe de la fondation est aussi là pour t'aider dans tes questionnements sur tes études et sur ton avenir. La FAEQ, c'est aussi un réseau de plus de 3000 boursiers et plus de 50 partenaires, des personnes que tu vas pouvoir rencontrer dans les différentes activités de la fondation. Mais aussi, c'est du monde qui peuvent te partager leur expérience et t'emmener vers des nouvelles opportunités. On n'est jamais trop jeunes pour profiter de leurs services. Ils seront toujours là, bien après ta carrière sportive. Peu importe ton sport, peu importe ton niveau, peu importe l'étape de ta vie, donne-nous tes nouvelles, on sera toujours là pour toi. Comme parent, je suis fier de voir ça. Bienvenue dans la grande famille des boursiers de la FAEQ. Bienvenue dans la famille. On est content qu'il soit là. Bienvenue. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans le réseau des boursiers de la Fondation de l'Athlète d'excellence du Québec. Bienvenue dans la famille. Alors voilà, c'est une vidéo qui a été créée par un de nos anciens boursiers, Alexandre Laganière. Et je cède la parole à notre conseillère en orientation. Je ne la vois pas à l'écran, mais Sophie Brassard, je te laisse la parole. Bonjour et félicitations à tout le monde d'être ici. En fait, seulement un petit message pour vous dire que justement, vous êtes maintenant rentré dans la famille, vous avez aussi accès à des services à vie. Nous, à la Fondation, ce qu'on croit, c'est qu'une personne plus forte va devenir un athlète plus fort. Donc, la performance, ça ne veut pas dire de mettre de côté la santé mentale ou le bien-être. Le bien-être et le performant peuvent s'allier. Puis en fait, quand on réussit à trouver notre zone où est-ce qu'on est capable de, à la fois, prendre en considération sa vie, son bien-être, toutes ses sphères et sa performance, mais c'est là qu'on devient plus solide, plus fort, puis encore plus, avec plus d'énergie justement pour grimper les niveaux que vous vous apprêtez à grimper. Ça prend beaucoup d'efforts, par exemple, pour essayer de trouver cet équilibre-là, puis notre zone, puis nos différentes sphères, comment aller jongler, où mettre de l'énergie pour être une personne complète et non s'isoler dans quelque chose. Donc, on est là pour vous appuyer là-dedans, trouver votre zone, trouver des trucs, comment concilier la famille, les amis, l'école, comment planifier sa vie et sa carrière sportive en même temps pour que tout soit un gros tout, puis que ça vous donne de l'énergie. Donc, utilisez les services n'importe quand. Écoutez, si vous ne savez pas si on a le service ou si vous avez servi le service ou pourquoi vous vous sentez comme ça, peu importe le questionnement que vous avez, vous nous appelez, puis ça va nous faire plaisir. Si nous, on n'est pas capables de vous aider, de vous trouver avec tous nos partenaires et nos anciens boursiers, quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Récemment, dans la pandémie, j'écoutais justement un podcast des individus haute performance et la COVID, puis il y en a un qui disait, nous, on a été entraînés toute notre vie à travailler plus fort. Tu sais, work harder, mais dans le fond, ce qu'il faudrait faire, c'est work smarter, tu sais. Fait que travailler plus intelligemment. Fait que prendre en considération toutes ces sphères de vie-là, puis de jumeler l'école, puis de viser la performance, mais il y a des façons de le faire pour travailler plus intelligemment, au lieu de mettre les bouchées triples, puis quadruples sur une sphère, puis perdre toute son énergie là-dedans. Donc, on est là pour vous appuyer là-dedans. Mettez tout de suite ça en branle pour que lorsque vous allez graveller les échelons jusqu'au niveau de Georges-Saint-Pierre pour pouvoir aller faire des combats à ses côtés dans les testings, vous allez déjà avoir ça d'ancré en vous, puis vous allez pouvoir juste continuer le travail. Fait que, écoutez, appelez-moi quand vous voulez. Parent, athlète, si vous avez des questions, on est là pour ça, mais n'oubliez pas cette sphère-là dans tout ça. Félicitations pour aujourd'hui. Donc, Sophie, je t'invite à laisser tout de suite peut-être dire, écoute ton courriel et dans le chat aussi ton adresse courriel, et dire aussi aux jeunes infoacommercialfaeq.com. C'est aussi une deuxième adresse courriel où vous pouvez nous écrire. Et nous, on va pouvoir réorienter, que ce soit Sophie Brassard ou Alison Francillon, qui est notre chargée de projet. Oui, oui, j'allais y passer la balle. J'allais y passer la balle, mais c'est vrai, il n'est pas là aujourd'hui. On est en équipe de deux aujourd'hui. Donc, Alison et moi, fait qu'à deux, là, on couvre à peu près tout ce que vous voulez, que ce soit orientation de carrière, conciliation sport-études, gestion de temps, stage, préparation à des entrevues, préparation à l'emploi, parler à un mentor, à peu près tout ce que vous pensez que vous pourriez avoir de besoin. Moi, puis Alison en équipe, on vous a découvert sans problème. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns dans nos boursiers ce matin, ce midi, qui sont quand même assez jeunes, tu sais, à 14-13 ans. Mais il y en a qui sont déjà sur le marché du travail. On en a deux, comme tu as vu. Donc, je pense que c'est très approprié, très pertinent. Merci beaucoup, Sophie. Alors? On ne t'entend plus, hein? Si tu voulais dire un petit mot de la fin. Excuse-moi, non, j'allais dire, je vais mettre aussi le courriel d'Alison. Fait que j'attends de vos nouvelles. Dans les années à suivre, c'est à vie. Fait que vraiment, utiliser là, là, c'est jeune. Puis, mais quand on est jeune, puis qu'on débarque sur une équipe provinciale ou bien élite, c'est le temps tout de suite, pas nécessairement de savoir c'est quel métier on veut faire dans la vie, mais un peu comment on va s'organiser pour pas oublier des parties de notre vie ou qu'est-ce qu'on vise, comment être stratégique, comment travailler intelligemment. Fait qu'il n'est jamais trop tard pour penser à tout ça. Bien, merci, Sophie. Bienvenue. C'est bien entendu, hein? Vous avez entendu, c'est à vie. Alors, à partir de maintenant, jusqu'à temps que... Bien, c'est ça, c'est à vie, ça le dit. Alors que ce soit pendant votre carrière, dans la transition et dans votre carrière, et même quand vous serez parent, quand vous aurez peut-être 30, 40 ans et que vous serez peut-être en transition de carrière, on sera là pour peut-être essayer de vous guider à ce moment-là. Alors, j'aimerais demander à Georges maintenant qu'il nous parle un peu de sa fondation, la Fondation Georges-Saint-Pierre. Ça existe depuis combien d'années? Ça mange quoi en hiver? Bien, la Fondation Georges-Saint-Pierre, c'est une fondation qui aide les jeunes aussi, qui aide les étudiants qui font du sport, en fait. Moi, je pousse les jeunes à faire du sport, mais je les pousse aussi à rester aux études. C'est très important. Puis il y a une chose que je dois dire, que j'ai oublié de dire souvent à chaque année. Souvent, il y a des jeunes qui sont à l'école, puis je me reconnais un peu là-dedans, puis ils ne savent pas dans quoi s'orienter, parce qu'ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Puis c'est normal de ne pas savoir des fois qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, parce qu'on n'est pas la même personne quand on est adolescent. On n'est pas la même personne quand on va devenir un adulte qu'on l'était quand on était adolescent. Mais ce qui est important, c'est de rester aux études, de continuer à s'éduquer. Puis un jour, peut-être, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir ou il y a une opportunité qui va se créer, puis on va savoir dans quoi s'orienter. Les études, il faut toujours rester aux études, même si on ne sait pas trop dans quoi qu'on s'en va. Puis moi, c'est pour ça que c'est important. Souvent, je me suis fait poser la question, « Ah oui, mais je reste aux études, mais je ne sais pas dans quoi m'en aller, donc je perds mon temps. » Tu ne perds pas ton temps. C'est important de rester bien éduqué. Puis c'est pour ça que ma fondation, elle promouvoit le sport, mais elle promouvoit aussi les jeunes qui sont aux études. C'est très important. Merci, Georges. Avant que tu arrives, on a dit aux jeunes ce qu'on voulait entendre d'eux, parce que ce matin, eux, c'est eux qui vont parler. Donc, ils vont nous parler de leur meilleure performance sportive des deux dernières années. Où est-ce qu'ils en sont dans leurs études? Comment ils vivent le confinement? Puis on va regarder aussi vers l'avant, 2021, quels sont leurs objectifs? Et on aimerait ça que toi, à chacun, tu peux poser une ou deux questions, mais surtout leur dire comment leur sport t'a aidé toi à l'époque, parce qu'on peut quasiment dire à l'époque, comment ça t'a aidé toi à l'époque à devenir un des combattants les plus polyvalents sur la planète MAA. Alors, tu es prêt? Oui, bien sûr. Alors, le premier, il s'agit, tu le connais, il était là l'année passée. Donc, il s'agit d'Albert Chagnon, en gymnastique artistique, 13 ans, de Varennes. Donc, il a mené une moyenne académique en premier secondaire de 88 %, et comme tu vas pouvoir le constater, il n'a pas encore eu sa poussée de croissance. Donc, c'est notre plus jeune, c'est notre plus petit ce matin. Mais Albert, tu veux que ça m'ont toi à parler? En fait, c'est Albert. Albert, il va pouvoir nous parler de lui un peu, donc il va se dé-muter, comme on dit, puis ensuite, tu pourras poser des questions suite à ce qu'il raconte. Bien, j'ai 13 ans, j'ai Varennes. Je m'entraîne à l'école des Dynamics. Ça fait environ, je crois que ça fait 5 ans que je fais de la gymnastique, 5-6 ans. Puis, bien, je vais à l'école de Mortagne. J'ai une moyenne de 88, comme vous avez dit, je suis en secondaire 2. Ça va super bien à l'école. Je vais plus tard dans... Avec l'école, j'aimerais ça aller en architecture bien sûr, ou ingénieur. Puis, je suis vraiment bon en dessin. Ça fait que genre, c'est un peu facile pour moi. Mais pas facile, mais genre, j'ai de la facilité à dessiner, faire des plans, des maisons. J'aime ça m'amuser là-dedans des fois. Et au niveau sportif, quelle a été ta meilleure performance dans les deux dernières années? Celle dont tu es la plus fière. Ma meilleure performance, c'est environ un an et demi au championnat de l'Est. J'étais arrivée première au All-Around. À plusieurs endroits, j'étais arrivée première par appareil. Puis, bien, ça, j'étais vraiment fière parce que dans le temps, c'était comme ma meilleure compétition à vie. Ça fait que là, j'étais vraiment fière. Puis aussi, c'est championnat de l'Est. Ça fait que c'est à l'Est du Canada. C'est la plus grosse compétition que j'avais faite à date. Ça fait que j'étais très fière. OK. Est-ce que tes parents t'avaient accompagnée? Oui, bien, il était venu. Mais nous, on était partis en fédération avec la Fédération du Québec. OK. C'était à l'Île-du-Prince-Édouard. Ça fait qu'on était partis en avion avec la Fédération du Québec. Puis, bien, mes parents, eux, sont venus comme séparément m'encourager avec mes deux soeurs. Puis, c'est ça fait que, ouais. Dis-moi, le confinement, comment tu vis ça, toi? Moi, je vis ça très bien. Ça m'a pas très affectée à part au niveau du sport, là. Là, j'ai été en confinement un peu durant les vacances de Noël, là. Mais là, on a recommencé justement hier. Tantôt, je m'en vais à mon deuxième entraînement. J'étais un peu raquée, là. Mais c'est ça. Ça m'a pas tant affectée que ça. J'ai juste un peu moins d'heures d'entraînement. Mais tu sais, des fois, ça fait quand même du bien d'un peu le récupérer de toutes ces années. OK. Et dis-moi, 2021, comment tu vois ça, cette année-là? Cette année pleine d'inconnus, mais quand même. Oui, bien là, c'est sûr qu'il y a pas de compétition de gymnastique parce qu'il y a pas de rassemblement. Ça fait que là, c'est difficile parce que là, il faut le faire, mettons, par vidéo. Mais là, par vidéo, c'est compliqué parce que tu vois pas vraiment les autres personnes qu'est-ce qu'ils font. Ça fait que tu vois pas vraiment ta concurrence. Ça fait que c'est comme dans le vide, dans le néant. Tu sais pas trop quoi faire. Mais il faut garder la motivation. Puis on va réussir à battre le COVID. Mais Georges, la parole est à toi avec ton Albert Chagnon. Oui, félicitations, Albert. Mais la raison pour laquelle la gymnastique, pour moi, c'est important, c'est que je pense que les gymnastes, c'est les athlètes les plus athlétiques parce qu'on peut demander à un gymnaste d'essayer de reproduire n'importe quel mouvement d'un autre sport. Il va être capable de le reproduire peut-être pas aussi bien qu'à quelqu'un qui est spécialisé dans le sport, dans lequel on demande de reproduire le mouvement. Par contre, si on fait l'inverse, on demande à un autre athlète, par exemple un joueur de football ou un joueur de hockey ou n'importe quel autre sport, puis on leur demande de reproduire ce qu'un gymnaste fait. Il n'y a personne qui est capable de le faire. C'est pour ça que je pense que la gymnastique, pour moi, c'est peut-être très important parce que j'ai commencé trop tard en enfer, malheureusement. Mais je pense que c'est un sport même qui devrait, personnellement, je crois que ça devrait être obligatoire quand on est jeune à faire parce que ça développe les fondations même de l'athlétisme. Et c'est super important. Mais bon point. Moi aussi, je pense que ça devrait être un sport de base, un peu comme la natation. Tu sais, au primaire, si tout le monde fait faire de la gymnastique, la natation, tu apprends à nager, puis en même temps, tu apprends la coordination, la dextérité, la flexibilité, l'orientation spatiale. Alors, tu pourrais, dès un jeune âge, tu sais, acquérir toutes ces habiletés-là qui sont très importantes dans plusieurs sports. Dans le fond, dans la majorité des sports, tu as besoin de ces aspects-là. Donc, merci, Georges. Félicitations, Albert, pour cette deuxième bourse de la Fondation Georges-Saint-Pierre. Merci beaucoup. Maintenant, au tour de Yann Hemog. Il est en lutte olympique et 17 ans de Saint-Césaire. Oui, bonjour. Oui, et je viens de Saint-Césaire, mais maintenant, j'habite à Montréal. Je suis dans le club de lutte de Montréal. J'ai justement déjà vu Georges là-bas à une pratique à Montréal en m'entraînant au club du Y. Présentement, les études vont bien, mais j'ai changé. J'étais en technique comptabilité, mais je me suis rendu compte que je n'aime pas ça juste faire des chiffres. J'aime ça bouger. Fait que je suis allé en sciences humaines pour m'ouvrir plus de portes parce que je vais aller à l'université pour vrai. Je ne suis toujours pas sûr de ce que je vais faire plus tard. Mes meilleurs résultats, c'est 3e au Canada. J'ai fini 3e au championnat canadien. C'était ma... C'était supposé être ma 2e année, mais la 1re fois, j'ai eu une déchirure abdominale. Fait que je n'ai pas pu compétitionner la 1re année. Mais la 2e, j'ai pu. Fait que j'ai fini 3e. Ça, j'étais très content de mon résultat. Et ma première année à l'international... Ma première compétition à l'international, j'ai fini 1er. C'était assez raqué aux États-Unis. Et le confinement, lui, comment tu vis ça? Évidemment qu'à la lutte olympique, on est assez près. Merci l'un de l'autre. Oui, c'est sûr que ça va être... Je ne sais pas si ça va commencer si tôt. Mais je bouge le plus possible que je peux. Je suis à Bromont. Je vais souvent skier. Je fais souvent du ski. Comme tantôt, après mes cours, je vais sûrement y aller skier. Je m'entraîne ici. On fait des face-tams avec mon coach. On s'appelle et on fait des entraînements vidéo. Est-ce qu'il y a de la visualisation à faire, de combat? C'est plus dur, mais souvent, ce que je faisais, c'est que j'écoutais des vidéos de lutte. J'écoute souvent des vidéos de lutte. Ça me rappelle encore des souvenirs. Tout ça, ça me rappelle des souvenirs. La lutte, dès que tu repars, tu vas toujours garder des mouvements. Mais c'est sûr qu'ils vont être un peu... Tu vas être moins bon que si tu l'étais avant, mais en le pratiquant, tu vas le revoir petit à petit. Et quels sont tes objectifs pour la prochaine année? Cette année, c'est garder ma forme parce qu'en 2022, on est supposé avoir les Jeux du Canada. Juste fait que j'ai très hâte de les faire. Ça fait que... C'est garder ma forme pour me tenir en forme le plus possible que je peux parce que je veux performer pour les prochains Jeux du Canada. de... Georges? Yann, félicitations! Puis, tu fais bien de te garder en forme. La lutte, une grosse partie de la lutte, surtout les sports de combat, l'aspect mental, c'est super important. C'est un sport qui est très physique, mais la visualisation puis d'y penser... Même moi, ce que je te conseille aussi, on appelle ça... Il y a du shadow boxing, mais le shadow wrestling, ça l'exprime. De travailler là-dessus, c'est super important. quand t'es tout seul dans une pièce, si t'es capable de faire une séance de visualisation, toujours une séance de visualisation positive où est-ce que tu te vois vainqueur. Des fois, ça peut arriver, tu te vois comment tu vas défendre une certaine situation quand t'es dans le trouble, mais comment toi, tu vas sortir de là ou comment tu vas réussir à gagner face à cette adversité-là. Puis les études, fais-toi-en pas. Je t'écoute parler puis je me reconnais un peu dans ce que tu vis. Tu dis que tu sais pas dans quoi vraiment t'orienter. Puis c'est normal, t'as 17 ans. Puis tu vas avoir probablement la chance de changer de vie encore peut-être plusieurs fois, on le sait pas. Mais c'est normal, fais-toi-en pas là-dessus. Moi, je t'appareil. Et la lutte, pour moi, c'est un sport qui est très important parce que c'est un sport de contrôle. C'est un sport aussi qui est spécialisé sur les projections au sol. C'est un sport de contrôle. Donc, quand tu contrôles où le combat se passe en MMA, tu as plus de chances de mettre la victoire, de mettre les chances de victoire de ton côté. Donc, c'est pour ça que la lutte, pour moi, c'était un sport qui était très important pour ma fondation. Ça occupait, dis-moi, combien de pourcentage dans ton entraînement à la lutte olympique? Je pouvais faire à peu près 26 heures d'entraînement par semaine. OK. Toi, c'est 26 heures, mais Georges, dans le temps qu'il était athlète, il passait combien de temps sur le tatami avec les lutteurs? Ah, bien, en fait, la lutte... C'était très actif, je pense, en lutte. Oui, oui, je fais de la lutte, la lutte pure. J'en fais deux fois par semaine des séances de deux heures environ, deux heures, deux heures et demie. Donc, ça fait cinq heures environ par semaine, quatre à cinq heures. Puis aussi, il y a de la lutte pour le MMA, la lutte est différente pour le MMA, mais que je dois m'adapter pour mon sport. Donc, c'est dur à dire, tu sais, de ce côté-là, mais la lutte est omniprésente dans chaque phase du combat-là. Je comprends, je comprends. Mais aussi, l'affaire, c'est qu'on ne fait pas juste de la lutte, on fait plusieurs sports, sur le majeur de vue, on fait de la natation, on fait du basket, on fait plein de sports. La musculation, ça aussi, on en fait, puis on doit faire des entraînements personnels. Pour être un athlète polyvalent, il faut toucher un peu à tout. Tout, oui. Bien, merci, Georges. Félicitations, Yann, pour cette première bourse-là et bienvenue à la Fondation de l'athlète d'excellence. Merci à vous. Lâche pas. Lâche pas. Au tour maintenant de Yasmine Kermich, elle est en taekwondo, 19 ans, de Québec. Bonjour. Et qui est sur mon lieu de travail en plus. Oui, c'est ça, je suis en pause dîner. Donc, c'est ça, mon nom c'est Yasmine, j'habite à Québec depuis l'âge de 9 ans. Donc, j'ai commencé le taekwondo à 11 ans. Puis, j'étudie au cégep. En ce moment, je termine, c'est ma dernière session en sciences de la nature. Donc, j'étais en processus d'admission pour l'université. Sinon, pour le sport, c'est sûr que nous, on est confinés aussi depuis le mois de mars. Donc, on a pu retourner un peu au sport pendant l'été. Mais sinon, je m'entraînais à la maison dans mon sous-sol. Donc, je n'ai pas vu mon coach depuis le mois de septembre. C'est sûr que c'est plus difficile. Moi, je pense que c'est ça qui m'affecte le plus dans la pandémie. Avec l'école, ça va quand même assez bien à distance. Mais pour le sport, je m'entraîne dans mon sous-sol, mais je n'ai pas vraiment beaucoup d'espace pour faire des frappes. Donc, je n'ai pas vraiment frappé depuis aussi le mois de septembre. C'est plus difficile. Donc, sinon, c'est plus ça. On fait du conditionnement physique en attendant le retour. Puis c'est sûr que, étant donné qu'on est proche dans les combats, on vient toujours les derniers. C'est plus, c'est un peu tannant. Mais sinon, on se débrouille comme ça. Quels seraient tes objectifs pour la prochaine année? Moi, mes objectifs, mais en fait, je suis avec l'équipe nationale depuis trois ans maintenant. Donc, j'étais avec l'équipe junior en 2018. Puis en 2019, j'ai gagné les champions canadiens. Donc, je suis embarquée avec l'équipe nationale senior. Puis donc là, mon objectif, c'est vraiment de garder ma place sur l'équipe canadienne. Donc, on attend les prochains nationaux pour pouvoir encore gagner la première place pour garder ma place sur l'équipe. Sinon, on ne sait pas quand ça va arriver, mais on se prépare pour ça. Georges? Félicitations, Yasmine. Wow, ta moyenne, 89 %, c'est remarquable. My God, ça n'a pas d'allure. Il y a tellement du monde talentueux ici, ça n'a pas de sens. J'en suis jaloux un peu. C'est vraiment incroyable. Tu combines les études avec une superbe moyenne et le taekwondo, c'est super. Aussi, tu t'entraînes fort durant la crise, c'est super important parce que le monde entier est en arrêt en ce moment. Ce que tu fais, le travail que tu mets chez toi, je sais qu'il y a beaucoup d'inconvénients, mais le travail que tu mets à l'entraînement, ça va te donner comme un head start, un élan sur le départ quand tout va recommencer. Félicitations, lâche pas de t'entraîner fort à la maison, même si des fois on a l'impression qu'on fait du sur place. Ce n'est pas du sur place, c'est un élan d'avance que tu gagnes sur tout le monde entier. Donc, continuez à faire ça. Puis moi, le taekwondo, c'est une discipline que je trouve super important pour les MMA parce que c'est spécialisé pour les coups de pied. C'est le sport de combat qui a les meilleurs coups de pied et le bag kick, le spinning bag kick en taekwondo, c'est le coup pied le plus puissant de tout sport confondu, de tout sport de combat confondu au monde. Alors, taekwondo, c'est un sport qui est très important pour moi. Quand on en reçoit un, ça frappe fort. Mais félicitations, Yasmine, pour cette bourse-là. Bienvenue à la Fondation. Merci, Georges. Maintenant, on va aller... Moi, j'étais là l'année passée, on s'était rencontrés l'année passée. Ah, c'est vrai, hein? J'avais... Oui, c'est ça, c'est moi qui avais frappé Georges sur la main. Ah, c'est toi qui l'as frappé! Ah, bien, je suis content d'être à distance aujourd'hui. Bon, mais félicitations d'abord pour cette deuxième bourse-là. Merci. Avec la Fondation Georges-St-Pierre. On va aller rejoindre notre boxeur qui est masqué ce matin, Loïc Lahaye. Donc, chez les moins 64 kilos, 18 ans, il est de Sherbrooke. Oui, je suis rendu à 69, là, maintenant. Ah oui, OK, on va changer ça dans nos dossiers. 69 kilos. Depuis le confinement. Dans le fond, oui, moi, j'ai 18 ans. je ne suis plus au Cégep. J'ai fait trois sessions au Cégep. J'ai fait comptabilité, gestion de comptabilité. Je n'ai pas aimé ça parce que tu fais, bien, comme Yann avait dit, tu fais des papiers et des chiffres et ce n'était pas ce que moi, j'avais vu que c'était. Puis, j'ai continué à entrer en Pindex pendant deux sessions mais comme Georges a dit, j'ai eu vraiment de la misère à me dire pourquoi je suis ici. Je me disais je suis là parce que justement, ça va m'ouvrir des portes tout le temps mais j'ai décidé que je n'étais pas vraiment fait pour ça. Je suis allé, je me suis inscrit en charpenterie-menuiserie puis je commence en Aou parce que je suis plus un gars manuel puis je veux quelque chose d'un après-carrière après ma carrière de bas disons. mes meilleures performances depuis il y a deux ans j'ai été surclassé junior puis depuis que je suis junior j'ai eu une défaite en 14 combats puis ma seule défaite c'est au championnat canadien en demi-finale contre le médaillé d'or puis ça a été une décision partagée mais comme Georges le sait en boxe ou dans des sports jugés on ne peut jamais être sûr de la victoire mais en tout cas moi je crois que j'ai gagné mais ce n'est pas ça que les jeux aujourd'hui mais ça fait partie du jeu. Puis dans le fond depuis deux ans j'ai gagné trois fois les championnats provinciaux puis j'ai gagné contre des champions canadiens parce qu'en boxe c'est vraiment le Québec aux championnats canadien sont vraiment forts on est tout le temps en finale puis j'ai gagné contre eux j'ai gagné contre des adversaires que j'avais perdu quand j'étais plus jeune puis j'ai tout vengé mes défaites puis j'ai gagné trois fois les championnats provinciaux comme je l'ai dit la Brendan Cup qui est en Toronto une compétition à Toronto contre des adversaires du championnat canadien encore une fois puis j'ai gagné les qualifications pour les championnats canadiens junior de ma deuxième année puis ça donnait une place à Puerto Rico mais à cause du confinement tout a été annulé puis mes objectifs c'était d'aller sur l'équipe nationale c'est sûr je m'avais fait voler ma place l'année d'avant fait que j'étais vraiment en forme là j'étais vraiment prêt pour tout rafler puis ça n'a pas à donner mais là je vais faire mon entrée senior puis on espère que ça va revenir à ma année mais je fais un an senior puis des compétitions à l'international puis j'espère passer professionnel on en a déjà parlé avec quelques quelques écuries donc ouais puis j'ai été une fois à l'international en Tunisie puis j'ai gagné là-bas c'était vraiment une bonne expérience c'est pas mal ça au niveau du confinement je vois que t'es au travail parce qu'on entend que ton poulet et ton bacon sont peut-être prêts pour ton sous-marin ouais ouais dans le fond le confinement vu que je suis plus à l'école c'est sûr que je fais gros déserts au Subway mais c'est puis l'entraînement avec ça dans le fond j'ai appris depuis que je suis junior que la constance c'était la clé avant je faisais comme je crois Sophia l'a dit c'est faut travailler intelligemment pas pas juste s'entraîner à fond tout le temps intelligemment c'est vraiment ça qui donne la constance puis j'ai trouvé des moyens de faire à la place de me promener en véhicule j'y vais en joguant des longues distances sinon je fais des push-ups turn-up shadow boxing de la mythe avec la famille j'essaie de frapper tout ce qui bouge j'essaie de je me retiens c'est pas mal ça Georges félicitations Loïc j'essaie de pas trop prendre de poids durant le confinement non non j'ai encore les SPAC c'est bon c'est bon lâche pas puis c'est normal à 18 ans je pense que tu vas prendre du poids naturellement parce que je me souviens que quand j'avais 18 ans je suis beaucoup plus gros je suis devenu beaucoup plus gros dans ma vingtaine que quand j'avais 18 ans puis c'est normal tu vas devenir plus mature tu vas gagner de la masse musculaire et tout puis c'est une chose normale lâche pas c'est important que le poids que tu gagnes que ça soit pas du mauvais poids que ça soit du poids que ça soit des muscles que ça soit solide tu sais ben dans le fond je pense que justement comme tu dis plus qu'on vibre plus qu'on élargit puis je me battais comme qui est écrit sur 141 livres puis je me traînais à 155 160 puis j'étais déjà sec là fait que j'arrivais à une compétition j'avais des trous d'un jou fait que je crois que c'est une bonne chose que j'aille monter super ben écoute lâche pas puis continue de faire ce que tu fais c'est magnifique la boxe pour moi c'est un sport qui est très important c'est le jeu de pied c'est aussi les mains c'est le mouvement de tête ça pour moi c'est super important la force de frappe donc la boxe pour un gars de maman c'est super important puis c'est pour ça que c'est un des sports que j'ai choisi de mettre dans la fondation et lâche pas Loïc puis en boxe une chose que je peux te dire un petit conseil fais-toi bien conseiller parce que t'as beaucoup de talent t'as beaucoup de succès souvent à la boxe tu peux te faire il y a des gens qui peuvent prendre avantage de toi fais sûr promets-moi une chose que tu te fais bien conseiller avant de passer professionnel prends le temps de te développer en amateur parce que quand tu signes professionnel il n'y a pas de retour en arrière prends le temps de te faire bien conseiller mon ami c'est très très important la boxe c'est un sport qui a beaucoup d'argent puis où il y a de l'argent il y a beaucoup de corruption fais attention à ça puis fais confiance aux gens qui sont dans ton entourage ta famille puis fais-toi bien conseiller c'est important merci beaucoup excellent conseil merci beaucoup Georges je voulais rajouter une petite anecdote très drôle Loïc ça nous a pris du temps à le rejoindre parce que Georges quand Loïc a reçu un courriel qui disait qu'il allait recevoir 2000$ de Georges Saint-Pierre il pensait que c'était une fraude il pensait que c'était un courriel de fraude il répondait pas alors on a trouvé ça bien comique alors là je pense que là Loïc tu vois bien que c'est du vrai non non je le vois votre amour c'est bien de Georges voilà puis je voulais dire un gros merci à Georges tu as été une grosse inspiration pour tout le monde en sport puis tu es une légende de la UFC merci beaucoup merci ça fait plaisir Loïc puis oublie pas ce que je t'ai dit prends des conseils des gens qui t'aiment puis des gens que tu fais confiance il y a beaucoup de requins dans ce milieu là puis fais pas l'erreur d'aller de la mauvaise direction surtout au début fais-toi bien orienté c'est important parfait merci beaucoup all right on retient ça Loïc félicitations pour ta bourse merci maintenant on va aller retrouver notre karatéka Marwa Mukdad chez les moins 47 kilos elle est de Montréal-Nord elle a 14 ans seulement bonjour j'espère que vous allez bien moi c'est Marwa j'ai fait du karaté ça fait 8 ans que j'en fais depuis que je suis toute petite et j'aime vraiment ça ce qui est bien c'est que je continue toujours de m'entraîner parce que je suis dans le programme sport-études donc même jusqu'à maintenant normalement j'ai un entraînement à 13h30 aujourd'hui c'est ça donc voilà tantôt j'étais en cours à l'école donc voilà et sinon le confinement le premier confinement pour moi c'était vraiment compliqué parce que voilà j'avais un peu j'avais pas d'entraînement ça avait complètement bousillé ma vie en fait mais depuis l'été j'avais repris les entraînements j'avais recommencé à m'entraîner et ça m'a vraiment aidé à me sentir beaucoup mieux mentalement donc c'est ça et après j'ai repris l'école et durant l'école j'ai été confinée en fait ma classe il y a eu un cas de COVID donc on a été confinées pendant deux semaines sinon j'ai toujours continuer à m'entraîner à la maison en vidéoconférence et c'est ça et durant l'été l'été durant l'hiver j'ai eu des entraînements je suis allée m'entraîner au gym parce que notre gym de notre doujou il est ouvert donc c'est ça félicitations pour ta superbe moyenne en deuxième secondaire 92% Georges incroyable incroyable et Marwa félicitations ne lâche pas de t'entraîner je ne sais pas si tu le savais mais moi le karaté ça a été mon premier sport dans les sports de combat et c'est ce qui m'a initié au sport de combat c'est un sport il y a plusieurs types de karaté moi je faisais du karaté très traditionnel du kyoku shinkai mais c'est un sport qui est super pour la confiance en soi c'est aussi un sport qui t'apprend aussi beaucoup sur le déplacement à toucher et ne pas être touché ce qui est très très important dans le combat utiliser les angles et le contrôle de distance et c'est ce que les karatékas sont les meilleurs à faire puis félicitations ne lâche pas tu es une superbe bonne voix alors continue de travailler fort mais c'est ça mais avec le covid on ne peut plus vraiment faire de combat donc c'est triste mais sinon on fait du kata on fait du cardio musculation tout ce qui est physique la visualisation aussi super continue de t'entraîner fort puis d'être bonne à l'école aussi puis reste motivé c'est quand tu t'entraînes à la maison tu te tiens en forme des fois on a l'impression de faire du sur place mais ce n'est pas du sur place c'est une longueur d'avance que tu donnes sur tous les autres quand les compétitions vont recommencer oui et je voulais aussi dire que c'était pas Albert c'était pas le seul qui avait payé sa poussée de croissance même moi je mesure un 8 secondes et tu as quel âge 14 ans tu as encore le temps oui est-ce que dans le karaté j'imagine que la grandeur a son importance pour le reach au niveau des bras et des jambes non ça n'a pas vraiment d'importance parce que tu sois petite t'as ton avantage tu sois grande t'as aussi ton avantage et ton désavantage ok donc on va laisser dans un échange quand t'es au corps à corps t'es plus petite t'as l'avantage si t'es à longueur de ta portée si t'es plus grand t'as ton avantage donc c'est vrai ce que Marois a dit c'est tu peux te servir toujours de tes atouts personnels de ta grandeur que tu sois plus petite ou plus grande ça dépend de la façon que tu l'utilises qui fait en sorte que c'est un avantage pour toi bon mais je viens d'apprendre quelque chose merci Georges félicitations Marois merci et bon courage pour la suite on va aller retrouver notre judoka David Popovici 18 ans de Dorval salut David bonjour bonjour on t'écoute je m'appelle David j'ai 18 ans je vais au collège je suis en technique génie civil ouais je fais du judo depuis j'ai 3 ans ma plus grande comme ma plus grande compulsion que j'ai fait je dirais ça serait le champion canadien j'ai fini 3ème puis au niveau international je dirais ça fait 2 ans je suis allé au pan-américain puis j'ai fini 7ème puis c'est pas si pire selon moi c'est pas mal ça puis pour le COVID le confinement le point positif je dirais c'est que j'ai plus de temps à moi je je me relaxe parce qu'avant j'avais 2 entraînements par jour l'école j'avais pas vraiment du temps à moi et le point négatif c'est que j'ai pas d'entraînement alors c'est pas mal ça quels seraient tes objectifs pour 2021? pour 2021 je dirais si le judo recommence je dirais c'est me qualifier pour les mondiaux ça va recommencer ça va recommencer faut être positif à un moment donné notre vie va recommencer je peux pas croire on va s'enlever de sur pause puis on va continuer d'avancer Georges? ben c'est ça David félicitations lâche pas de t'entraîner même si tu peux pas faire du judo parce que c'est un sport de corps à corps il faut que tu continues à t'entraîner à la maison par toi-même que tu trouves des façons de rester actif pour que quand les compétitions reprennent ben tu sois pas out of shape que tu sois pas que tu sois capable de recommencer tout de suite c'est sûr tu seras pas en forme de judo parce que c'est très spécifique mais tu vas être en forme physique donc tu vas pouvoir te replonger dedans plus rapidement que les autres parce que tout le monde est dans la même situation en ce moment t'es pas le seul donc c'est pas du vélo stationnaire qu'on fait un peu c'est pas du sur place c'est ce que tu fais c'est vraiment ce que tu vas gagner quand on va recommencer encore comme je dis à chaque fois puis le judo pour moi c'est un sport très important parce que c'est un sport où tu apprennes beaucoup les projections au corps à corps et aussi il y a beaucoup au niveau du néo-asat qui est le combat au sol les prises de soumission les clés de bras les étranglements les choses comme ça donc c'est quelque chose qui est très important dans les arts martiaux mixtes Merci Félicitations David pour ta bourse Merci beaucoup Et Georges ce que je pense que tu peux dire dans le fond c'est tout ce que les jeunes peuvent faire peu importe si c'est directement leur sport ou toutes les autres habiletés qu'ils peuvent développer autour c'est tous des trucs qu'ils accumulent en ce moment que ce soit dans leur tête dans leur psyché dans leur visualisation et dans leur corps littéralement au niveau musculaire qui vont leur servir plus tard quand ça va repartir Exactement tout ce que vous faites n'importe quoi que vous faites des activités physiques ça va vous servir même si vous faites des jeux des jeux avec votre famille vous allez jouer d'or courez d'or il y en a des fois comment tu veux je cours quand il fait cette température habillez-vous chaudement avec des souliers mettez-vous deux paires de bas des sacs de plastique quand vous allez faire les commissions mettez-vous des sacs de plastique dans les pieds comme ça vous pouvez courir vos pieds vont rester chauds et ils ne vont pas être mouillés moi c'est ce que je faisais avant et je le fais encore c'est un truc qui est vieux comme la terre ok mais tu avais-tu des crampons quelque part quand vous allez courir d'or mettez-vous des sacs de plastique dans les pieds comme ça ça vous garde vos pieds secs ok mais tu ne mets pas ton sac de plastique par-dessus ton running shoe non en dessous je mets mes chaussettes en dessous merci je mets des chaussettes après ça je mets un sac de plastique que je serre puis je mets mon soulier mon running shoe par-dessus comme ça je peux courir et quand je reviens à la maison c'est sûr que mon running shoe il est mouillé mais ça c'est facile on peut le laver mais mes pieds ils restent secs donc ça garde la chaleur ça c'est un truc que je faisais aussi même quand je n'avais pas l'argent pour aller m'inscrire dans des gyms pour faire de l'athlétisme tout ça il fallait que je cours d'or puis aujourd'hui c'est encore un truc que je me sers quand vous me voyez courir d'or sur les réseaux sociaux c'est comme ça que je fais je mets des running shoe mais je mets des sacs de plastique dans mes pieds bon mais on a pris ça en note dans tout le monde des fois les trucs de grand-mère ça marche moi j'ai gradué comme ça regardez la forme il n'y a pas d'excuse no excuses no excuses bon on va aller rejoindre notre dernière boursière de ce matin alors Agatha Voitinko en escrime fleuré 14 ans de Hansic-Cartierville alors bonjour Agatha bonjour donc c'est ça je m'appelle Agatha Voitinko j'ai 14 ans j'habite à Montréal et je vais au collège Stenislas donc moi ça fait longtemps que je fais de l'escrime c'est depuis que j'ai 6 ans et j'aime beaucoup ce sport ça ressemble au train mousquetaires avant c'était mon film préféré voilà donc j'ai eu beaucoup de bons résultats je suis allée au jeu de Québec j'ai eu médaille d'or par équipe je suis rentrée pour la première fois dans l'équipe canadienne moins de 15 ans et je compte le refaire mais en moins de 17 ans et voilà félicitations pour ta bourse comment tu vis ça toi le confinement à Agatha je le vis plutôt bien parce que en fait ça ressemble à l'escrime on porte un masque on garde la distance avec l'autre et on porte des comptes félicitations pour ta superbe moyenne aussi 91% de moyenne ça c'était au premier trimestre bravo Georges oui félicitations Agatha lâche pas c'est super ta moyenne aussi est exemplaire l'escrime pour moi c'est un sport important parce que c'est un sport où il contrôle la distance puis même Bruce Lee tout le monde connait Bruce Lee Bruce Lee étudiait les mouvements de l'escrime mais moi j'étudiais souvent les jeux de pieds de l'escrime c'est un sport je pense que c'est le meilleur sport pour couper les distances les escrimeurs qui sont très forts là-dedans donc c'est un sport qui est très important c'est un sport de combat incroyable puis comme je fais un exemple à chaque fois si jamais il y a une bagarre qui se passe dans un restaurant où il y a des couteaux les escrimeurs c'est toujours ceux qui vont finir qui vont pouvoir finir au top donc c'est un sport qui est très important l'escrime pour quelqu'un qui fait des arts martiaux et c'est un sport que j'adore donc super Merci félicitations Magata en terminant Georges on t'avait réservé une heure dans une minute il va être une heure mais on a une petite surprise pour toi donc on finit avec ça on finit avec la surprise sur le Sunday je ne sais pas si tu as vu il y a quelqu'un qui s'est ajouté au Zoom il s'agit d'un de tes premiers boursiers en 2014 il était tout petit tout mini il est devenu un homme il a maintenant 18 ans il s'agit de Félix Delcy salut Félix salut salut ça va bien ça va très bien merci beaucoup de te prêter au jeu et de nous faire cet honneur-là d'être là ce matin avec nous bien écoute c'est vraiment un honneur pour moi surtout de bien tout d'abord j'aimerais féliciter tous les jeunes boursiers c'est vraiment un début d'une grande histoire pour chacun d'entre vous j'en suis certain et en même temps j'aimerais aussi prendre l'occasion pour grandement remercier encore à GSP pour ce que tu as fait pour moi ça fait plusieurs années mais ça fait encore des changements aujourd'hui dans ma carrière donc pour ça je vous dois vraiment un grand merci à vous et à la FAQ certainement quel a été justement l'impact des bourses que tu as reçu tu as reçu je pense en tout six bourses de la fondation et c'est pas fini quel a été l'impact d'après toi sur ta progression eh bien l'impact a certainement été très crucial parce que pour ma part dans mon sport la gymnastique que je pratique depuis un bon bout de temps maintenant mon physique joue vraiment un rôle important et donc je dirais que l'impact de ces bourses-là ont vraiment joué dans toute ma préparation physique autant ma préparation mentale que ça soit sur la physiothérapie sur la préparation physique en salle d'entraînement donc c'est tout en fait un fond qui m'a permis de m'équiper des meilleurs spécialistes pour ensuite me permettre de performer au top et d'avoir eu un peu les résultats que j'ai eus dans les dernières années et dans les années à venir dis-moi le confinement pour toi qu'est-ce qui a été le plus cool du confinement puis qu'est-ce qui a été le plus difficile le plus difficile je vais commencer par le plus difficile évidemment de ne pas m'entraîner à ma salle comme j'en ai été habitué pendant tant d'années a été très difficile pour moi mais j'ai quand même su trouver des petits trucs comme j'ai entendu dire de JSP un peu avant un autre athlète rester en forme chez soi selon moi ça joue un rôle cru crucial dans la reprise lorsqu'on retourne dans la salle vraiment même si ça ne soit pas nécessairement dans notre sport précis qu'on s'entraîne que ça soit juste garder un bon cardio garder une bonne forme physique ça vient tout faire la différence donc c'est un peu l'astuce que moi j'ai développée malgré ce côté négatif du fait que je ne pouvais pas me présenter à la salle d'entraînement et ensuite comme petit aspect plus cool je dirais que ça m'a vraiment donné plus de temps de me reposer de me poser les bonnes questions aussi d'avoir une certaine réflexion sur les erreurs puis sur les points positifs que j'ai pu avoir dans le passé puis tout ça en fait dans le but justement de me relancer au top lorsque le tout était recommencé et les compétitions allaient reprendre tout son cours dis-moi Félix quand Georges t'a appuyé en 2014 personne ne pouvait se douter on l'espérait on se croisait les doigts mais là t'es vraiment à la porte des Jeux de Tokyo 2021 comment tu vois ça? Eh bien c'est certain que tout au long de ma carrière j'ai toujours visé des objectifs pas faciles mais toujours atteignables donc moi c'est certain que je garde en tête en fait même quand Georges sur cette belle photo me tenait l'épaule mon objectif à long terme était de participer aux Jeux olympiques de Tokyo et maintenant on peut plus l'appeler un objectif à court terme mais ça reste toujours de participer aux Jeux olympiques que ça soit aussi ceux de Tokyo mais même ceux dans le futur et donc moi comment je perçois un peu cette année c'est vraiment de participer aux Panaméricains qui vont se dérouler aux alentours de demain et c'est cette compétition-là qui va agir en tant que billet d'entrée pour moi pour les Jeux de Tokyo donc je travaille très fort présentement en fonction de cela Dis-moi Georges quand tu regardes la photo la diapo de Félix toi qui es capable de faire des flips par en avant puis des vrilles puis tout ça maintenant tu es capable de faire la croix comme ça sur les anneaux il me semble que je t'ai déjà vu essayer ça Non je ne suis pas capable encore de le faire malheureusement ça fait plus que 10 ans que j'essaie de le faire je suis prêt mais je ne suis pas encore capable de le faire Félix donne-nous un conseil C'est un mouvement qui base en gymnastique mais c'est tellement difficile la gymnastique ça prend tellement d'années puis des années de travail peut-être que je vais réussir dans quelques années mais je ne suis pas encore capable maintenant Écoute si je peux te donner un truc je pense que tu l'as déjà l'astuce c'est la persévérance je pense que comme tout grand athlète ça ne vient pas du premier coup puis surtout comme tu l'as dit la gymnastique c'est tellement un sport tellement un sport précis si je peux le dire de cette façon-là et ça prend justement beaucoup d'années comme tu l'as CB&G c'est pas des choses qu'on obtient directement ça prend il faut développer une certaine force très physique donc ça va venir ça va venir il faut continuer je sais que tu travailles en collaboration avec Patrick qui est vraiment une de mes bonnes connaissances au niveau de la gym puis tu ne te trompes pas Patrick va t'envoyer dans la bonne voie pour la croix donc voilà quand je vais réussir à le faire je vais prendre une photo puis je vais t'envoyer magnifique magnifique non non parce qu'on veut voir ça on veut le voir on veut le voir il faut le poster il faut le poster oui bien Félix en terminant écoute merci beaucoup de ta présence tu es un réel ambassadeur pour la fondation quand on parle de nos leaders de demain tu l'es déjà dans ton environnement on t'écoute parler puis déjà on voit que tu es un jeune homme accompli alors félicitations pour ça puis je pense que tu as peut-être un dernier petit message pour nos boursiers de ce midi absolument écoutez tout d'abord j'aimerais aussi remercier encore la fondation l'athlète d'excellence c'est grâce à vous un peu même beaucoup ce que je suis devenu aujourd'hui et c'est aussi en ça que mon message va aux athlètes je tenais vraiment à vous dire que c'est le début d'une grande histoire c'est le début d'une grande histoire il ne faut pas abandonner j'étais comme vous il y a plusieurs années de cela à l'âge de 13 ans je sais que certains d'entre vous sont un peu plus vieux un peu plus jeunes qu'il y a 13 ans peut-être mais lâchez pas c'est vraiment le début d'une grande aventure la FAQ est là pour vous soutenir pour vous aider au travers de votre grand cheminement et écoutez tout est possible moi j'étais là à 13 ans j'avais des grands rêves et maintenant je touche quasiment je touche quasiment à l'objectif donc abandonnez pas lâchez pas et toutes les ressources sont à votre portée de main je vous encourage merci bravo Félix alors voilà ça complète cette remise de bourse virtuelle ce matin merci beaucoup de votre attention de votre temps on espère que ça a pu vous donner une belle petite tape dans le dos pas juste un chèque dans votre compte de banque mais une belle tape dans le dos de motivation et que ça vous a fait rire et sourire un peu je pense qu'on est très très privilégié d'avoir pu jaser avec Georges St-Pierre qui a pris plus d'une heure avec nous ce matin alors merci beaucoup Georges et à tout le monde ça fait plaisir puis ceux qui écoutent là n'ayez pas peur de fixer vos objectifs haut n'ayez pas peur de viser haut dans la vie le danger dans la vie c'est pas de fixer nos objectifs haut puis de jamais les atteindre c'est de les fixer trop bas et de pouvoir les atteindre parce qu'après ça quand on a atteint ce qu'on voulait on peut juste descendre donc n'ayez pas peur de fixer vos objectifs haut d'être les meilleurs dans ce que vous faites d'être les champions puis même si tout le monde vous dit que vous n'allez jamais y arriver puis que c'est impossible faites-vous confiance travaillez fort puis avec la persévérance vous allez pouvoir y arriver wow c'est-tu beau ça comme au plafin on part l'année 2020 avec ça bravo on part en force merci on prend-tu une photo il y a quelqu'un est-ce que Marc-Josée ou Élise vous pouvez prendre une photo on va faire notre plus beau sourire puis on va pouvoir mettre ça sur les réseaux sociaux est-ce qu'il y a quelqu'un un, deux, trois, go qui est-ce qu'il peut prendre la photo Élise moi je vais y aller Marc-Josée, merci un, deux, trois, go on y va c'est bon merci bonne journée tout le monde fiscation bonne journée tout le monde bravo merci 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 bye bye merci merci